On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin d'une série commencée deux épisodes plus tôt. A ceux qui nous découvrent, un rattrapage depuis le début s'impose pour comprendre ce qui sera dit dans un instant. A ce stade, le ressentiment de Shug Knight contre Puff a atteint un niveau critique. Et je me doute que sous certains aspects, cette histoire pourra sembler dur à croire. Alors pour poser les bases d'entrée, sachez-le, ce récit repose avant tout sur des témoignages d'acteurs directs, des procès verbaux et surtout des rapports de police. La majeure partie de ces éléments sont encore trouvables et consultables sur internet. Dans les jours qui ont suivi cette fusillade dont Big Jake avait été victime, différentes interprétations de l'histoire circulaient déjà. L'incident avait opposé les entourages de Bad Boy et Dave Rowe, deux labels hip hop parmi les plus populaires de cette année 95. Assez logiquement, dès le lendemain des faits, les médias locaux en avaient fait leurs gros titres. Entre temps, Puffy était de retour à New York et Shug LA. Et là, de nouvelles rumeurs, principalement colporté par le camp Dave Rowe était venu cristalliser l'attention. La première d'entre elles voulait que l'auteur de cette fusillade soit Wolf, c'est-à-dire le principal garde du corps de Didi, ce qui était complètement faux d'ailleurs. La seconde découlant de la première, et plus insidieuse encore, voulait que Wolf ait été le cousin direct de Puff. Bref, vous l'avez compris, le but était d'attribuer un rôle personnel à Didi dans cette histoire. La vérité, c'est que ouais, Wolf et Jason étaient deux de ses porte-flingues. Mais dans cette altercation, Puff n'y était pour rien. Néanmoins, c'est contre lui que Shug gardera le plus gros de sa rancœur. Un jour d'octobre 95, le téléphone sonne dans un bureau. Mark Bell répond. Mark Anthony Bell était un ami d'enfance de Puff. Il était promoteur hip-hop et avait collaboré à plusieurs occasions avec Bad Boy et Dave Rowe. Donc il était connu de part et d'autre. Souvenez-vous de son nom parce que c'est lui la seconde victime de ce précis. A l'autre bout du fil, lorsque Mark Bell décroche le combiné, la voix d'un homme se fait entendre. Le type se présente assez rapidement comme un mec de la team Dave Rowe. Ce qu'il dira à Mark Bell est assez flou, mais tient en quelques phrases. On lui prometta un poste à responsabilité chez Dave Rowe Records et surtout, grassement payé. Pour obtenir le job, la mission était simple. Il devait prendre un bout de papier, le laisser tomber par terre sur le trottoir d'en face après y avoir noté deux choses. La première, l'adresse de Janice Combs, la mère de Diddy. La seconde, l'adresse du domicile californien de Sean Combs. Autrement dit, Puff Daddy lui-même. En griffonnant ses deux lignes sur un papier, la vie de Mark devait changer du tout au tout. Le problème, c'est que Mark a compris. Il a compris d'ailleurs comme vous aussi vous avez sûrement compris. Les adresses de Puffy et sa mère, c'était pas pour aller leur offrir une boîte de chocolat. Il s'agissait de faire encourir un danger à l'intégrité physique de Diddy et de prendre lui-même le risque qu'on découvre que c'était un traître. Parce que le pire, c'est qu'il connaissait très bien Janice Combs depuis l'époque où il était au lycée avec Diddy. Elle était comme une mère pour lui, donc pour toutes ses raisons évidemment qu'il pouvait pas accepter. Le truc, c'est qu'en 95, il fallait pouvoir se permettre de décliner une proposition qui venait de Shug Knight, surtout quand elle ressemblait à un ordre. Donc pour mettre la forme, Mark a prétendu qu'il ne connaissait pas les adresses de Puff et sa mère avant de clore la conversation. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et à vrai dire après avoir raccroché pour Mark, c'était le cas. C'est vrai qu'il avait raconté des salades quand il avait juré ne pas savoir où vivait son pote Puff et sa mère, mais bon dans le fond, ses explications étaient plausibles. Le souci est qu'au même moment, l'état de santé de Jake devenait très préoccupant. Son pronostic vital avait été engagé dès le départ, et la situation ne s'améliorait pas. Et c'est un point qui suscitera d'abord l'incompréhension, puis les critiques au sein même du camp d'effro. D'après le personnel soignant et les rares personnes qui montraient un soutien quotidien à Jake, Shug ne serait pas venu une seule fois lui rendre visite à l'hôpital. C'est un point assez curieux au regard de la suite des événements, et qu'on retiendra à charge contre Shug bien des années plus tard, en l'accusant d'avoir laissé tomber Jake. Quoi qu'il en soit, pour les médecins, la fin paraissait inéluctable, et effectivement, quelques semaines plus tard, la nouvelle se répandait déjà. Les blessures étaient trop importantes et les docteurs n'avaient rien pu faire pour lui. Jake était mort. Cette annonce aura plusieurs conséquences. Premièrement, les policiers ne travaillaient plus sur une simple fusillade, mais bien sur une affaire domicile à présent. Et deuxièmement, le club du Platinum House avait pris l'habitude de voir débarquer des voitures de flics assez régulièrement dans le cadre de leur enquête, notamment pour interroger les clients. En clair, l'ambiance n'y était plus autant à la fête. Et évidemment que tout ça se répercutera à la baisse sur le chiffre d'affaires de la boîte qui ira jusqu'à fermer ses portes. Dans la foulée du décès de Big Jake, les rumeurs les plus folles circulaient dans la rue. Selon certains, dès le mois d'octobre 1995, Shug cherchait déjà par tous les moyens à venger la mort de son ami. A des proches, il racontait que Puffy avait cherché à l'atteindre après qu'il s'en soit pris à lui dans son discours des Source Awards. Donc autant vous dire qu'à ce moment, la donne n'était plus la même, et la proposition faite à Mark Bell n'avait déjà plus la même valeur. Les représailles contre Puffy n'était plus juste une option, mais une question d'honneur. Deux mois après la fusillade, un mauvais concours de circonstances jouera un sale tour à Mark Bell. Le 15 décembre 1995, Defra organisait une soirée dite « Christmas Party » pour y célébrer ses accomplissements de l'année. Un tas de célébrités et d'anonymes avaient été conviés. Et si vous faites quelques recherches d'ailleurs, vous trouverez assez facilement des vidéos d'archives de l'événement, où on y voit notamment Michele, G-Well, les autres artistes affiliés à Defrault également. La fête devait se tenir sur les hauteurs d'Hollywood, dans une résidence baptisée du nom français, Château Le Blanc. Et Mark Bell s'était vu proposer d'y aller par un de ses amis de longue date, un certain Roderick Nixon. Roderick Nixon était photographe de profession. Ses bureaux étaient à New York, mais il avait déjà travaillé avec Defrault. Et ce soir-là, elle avait été une nouvelle fois engagée par le label pour prendre des photos de l'événement. En arrivant à L.A., Roderick savait que son pote Mark Bell était en ville aussi. Alors il lui a proposé de l'accompagner. Mais le problème, c'est que si Roderick Nixon disposait bien d'un carton d'invitation pour entrer, ce n'était pas le cas de Mark. Du coup, l'après-midi, les deux se sont rendus au siège de Defrault Records sur Wilshire Boulevard, où on leur a dit que Bell pourrait lui aussi accéder à la soirée sans problème. Plusieurs semaines après avoir reçu ce mystérieux appel de Defrault, lui demandant des renseignements sur Puff, Mark était passé à autre chose. Il n'avait rien fait de mal si ce n'est répondre qu'il n'avait pas l'info à la question qu'on lui avait posé. En fait, il pensait même qu'on l'avait oublié. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était peut-être le cas d'ailleurs. Mais ça, c'était avant qu'il ait la mauvaise idée de se rappeler au bon souvenir de Shug Knight et ses acolytes. Vers 22h ce 15 décembre, Mark et son ami Roderick sont arrivés sur Hollywood Hills où la fête se tenait. Roderick a commencé à prendre quelques clichés comme convenu. Puis aux environs de 2h du matin, Shug et son cron ont fait la réapparition avant de venir se joindre à la foule. Ce que je vais dire maintenant repose uniquement sur les déclarations de Mark Bell aux enquêteurs. Donc c'est à prendre avec précaution. Parmi ceux qui entouraient Shug cette nuit-là, figuraient entre autres Dr. Dre et Tupac. Je répète la timeline parce qu'elle est importante. On est en décembre 1995. Dre est toujours chez Defrault. Pac est sorti de prison. California Love est dans les bacs. Mais Olaison Me est encore dans les tuyaux. Un peu plus tard, alors que la soirée battait son plein, par un cruel hasard, Shug a aperçu Mark Bell. Et là certainement que dès leur premier contact visuel, Bell a senti l'hostilité. Son instinct aurait dit lui conseiller de se barrer en courant. Mais naïvement, elle a cru bon de prendre les devants en approchant lui-même Shug. Fébrile, il s'est avancé. Il lui a murmuré quelques mots à l'oreille qui pouvaient se résumer par « La soirée est top. J'étais vraiment intéressé par ton offre et j'aimerais bien rejoindre Defrault. » Shug lui a alors sèchement répondu « Dans ce cas, pourquoi t'as pas coopéré quand je t'en ai offert la chance, negro ? » Et là, Mark lui a resservi son même pipo selon lequel il ne savait pas où vivait Puff et sa mère. Sauf que cette fois, elle avait quelqu'un face à lui. Et Shug n'avait pas l'air prêt à avaler son baratin. Et le fait que Bell le prenne ouvertement pour un con ne faisait qu'ajouter à son agacement. Alors son ton a changé. Ses gars sont approchés. Et Shug a ordonné à Bell de le suivre alors qu'il montait à l'étage pour rejoindre un bureau de la zone VIP. A ce moment, plusieurs personnes étaient dans cette pièce, dont un autre photographe du New York Times. Shug leur intima à tous l'ordre de sortir. Les témoins ont vite perçu que quelque chose de bizarre se tramait. Là, Shug a placé deux chaises au centre de la pièce. Il s'est assis sur l'une et a sommé Bell de poser ses fesses sur l'autre. Les questions ont commencé à fuser. Et Bell répondait à côté en expliquant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec tout ça. Autour, le possible Defrault forme un cercle. Soudainement, l'un des malabars de Shug, que la police surnommera plus tard Gold Thief, en raison de ses grilles en or dans la bouche et un poignet Bell pour lui envoyer une droite dans la gueule en précisant « Celle-là, c'est pour Jake ». Ce coup de poing était le premier d'une longue série puisqu'à la suite, c'est un déferlement de violence qui s'est abattu sur lui. Coup de pied, coup de poing, crachat, un passage à tabac en règle, pendant que certains lui annonçaient qu'il serait la monnaie d'échange pour ce qui est arrivé à Big Jake. Bell ajoutera dans son récit que ses différents assaillants ce soir-là comptaient également à certains Tupac Shakur. Je prends un instant pour préciser que plusieurs personnes, notamment celles évacuées par Shug de la VIP Room, confirmeront non seulement la présence, mais surtout le rôle de Tupac dans cet incident. Au total, c'est entre 6 et 7 personnes que Bell identifiera parmi ses agresseurs. Il ajoutera aussi que Pac ne cessait de murmurer des choses à l'oreille de Shug, ce qui avait pour effet d'intensifier sa colère à chaque fois. Puis à un moment, Shug s'est éclipsé du bureau en emportant un verre avec lui, et ce qui va se passer après dépasse l'entendement dans l'échelle de l'humiliation. Quelques minutes plus tard, il était de retour, et le verre qu'il avait pris en sortant était désormais plein. Ses gars l'ont aperçu avec un sourire en coin aux lèvres. Shug s'est alors dirigé vers Bell, déjà bien amoché, et lui a dit « Tu veux vivre ? Alors bois ça, salope ! » Bell, qui avait compris que c'était de l'urine, a immédiatement détourné le visage comme pour dire non. Mais aussitôt, la pluie de coups de poing a repris. Alors il lui a semblé évident qu'on ne le laisserait pas repartir en vie sans qu'il ait trinqué à la mémoire de Jake. C'est donc contraint et forcé qu'il s'est résolu à saisir le verre que lui tendait Shug. Les premiers rires se faisaient déjà entendre dans la pièce. On se moquait de lui et de ce qu'il s'apprêtait à faire. Le truc, c'est que malgré tout ce cérémonial, Bell n'avait aucune intention de boire la pisse de Shug. Alors en esquissant d'abord le geste de rapprocher le verre de ses lèvres, c'est tout le contenu qu'il a brusquement laissé tomber par terre. Et avec l'énergie de la dernière chance, il s'est précipité vers le balcon pour tenter de fuir. Malheureusement pour lui les gars n'avaient pas prévu de le laisser s'en tirer à si bon compte. Et avant même qu'il puisse sauter, plusieurs mains l'avaient déjà rattrapé. Alors là les coups sont repartis de plus Bell, pendant qu'une main ferme le maintenait au sol en l'étranglant, c'était celle de Gold Thief. Bell indiquera que Shug précisait « pas de coup au visage », pendant que Tupac et d'autres continuaient à se déchaîner sur lui. « Crapuleux jusqu'au bout, quelques-uns en profiteront pour lui voler sa montre et sa chaîne ». Là, Bell a réalisé que son unique chance de survie était de jouer le mort. Et c'est ce qu'il a fait, jusqu'à ce que l'un des agresseurs ait l'idée de voir s'il simulait en lui frappant dans les couilles. Non, cet homme n'était pas mort. Alors en vous renseignant, vous trouverez sûrement une autre version selon laquelle Bell aurait fini par boire un, voire même plusieurs verres d'urine. Et c'est peut-être vrai puisque de nombreux témoignages vont dans ce sens. Mais je précise qu'aucun procès verbal des témoins entendus par la police ne fait mention de ça. A un moment, l'un des membres de l'entourage de Shug est venu lui dire quelque chose à l'oreille. Et là, il a redonné à tout le monde de s'arrêter. Pour une raison indéterminée, Shug a subitement changé son approche en adoptant un temps plus conciliant. Il avait revêtu les sapes du bon flic face au bulldog. Et là, il a dit à Bell « Tu sais, les choses n'ont pas forcément à se passer comme ça. Je peux faire de toi un homme riche. Tu veux devenir riche ? » Et pendant que Shug l'escortait vers la salle de bain, il lui réitérait les différentes options qu'il lui mettait sur la table pour que sa vie change. Mais les offres aboutissaient toutes plus ou moins à la même chose, vendre puff. Après que Bell se soit rincée et essuyée ses blessures, Shug l'avait ramenée dans la pièce principale avec les autres. Mais cette fois, l'ambiance n'était clairement plus la même. Il avait brièvement entendu plusieurs radioportables grésiller et des voix s'en échappaient. Shug avait été prévenu. Des voitures de police venaient de se garer devant le château Le Blanc. Il a alors lancé à Bell « Si tu veux tes bijoux, appelle-moi demain et on en discutera. » En partant, Shug avait averti l'un de ses gardes du corps « Ne laisse pas redescendre avant qu'il soit propre. » Goldthief a tout de suite demandé « Tu veux que je le finisse ou pas ? » Shug a répondu « Non, son compte est bon. » Goldthief a alors dit à Bell « Tu sais que t'as de la chance. » Comme Bell l'apprendra plus tard, l'ami avec lequel il était venu, le dénommé Roderick Nixon, avait vu lorsque les gros bras de Devro l'avaient emmené à l'étage. En sentant que son pote était en danger, il avait appelé le 911. Lorsque des agents du LAPD ont investi la soirée, on venait de laisser Mark Bell redescendre. Il tenait encore sur ses deux jambes mais avait visiblement été violenté. Une policière présente avait deviné ce qui s'était passé. Bell avait du mal à marcher. Des égratignures au bras, sa main et sa cheville étaient enflées mais il s'obstinait à répéter qu'il était tombé des escaliers. Malgré l'insistance des flics, évidemment qu'il ne voulait pas porter plainte. Il avait eu la vie sauve de justesse et ses bourreaux étaient encore à quelques mètres de lui. Alors les officiers de police l'ont gardé sous protection jusqu'à ce qu'un taxi vienne le chercher. Dès le lendemain, Mark Anthony Bell a été hospitalisé pour ses blessures et même si aucune menace concrète ne posait sur lui, il se considérait suffisamment en danger pour rester planqué des jours durant. Puis quelques jours plus tard, certainement sur les conseils d'un avocat, il s'est senti assez réglé à Yardy pour coller un procès au civil à Shug. Devant le juge, Shug nira les faits en tenant cette phrase culte, je pisse pas dans les verres de champagne. Finalement, un accord sera trouvé, je vous rassure. C'est un joli pactole de 600 000 dollars au total que Bell récupérera au passage. Des années plus tard, Shug prétendra lors d'une série de culs avoir fait boire à Bell une vingtaine de verres pleins d'urine. Allez chercher la vérité. Peu temps après la mort de Big Jake, Shug a mis un nom sur le tireur, Jason Brown. Et lorsqu'il a appris le lien d'amitié qu'il l'unissait à Puff, ça l'a rendu fou. Mais après l'épisode du Platinum House, Wolf et Jason s'étaient mis au vert, donc personne ne savait vraiment où il se trouvait. Cependant, il arrive à Jason de refaire surface ici ou là de manière sporadique, sans pour autant être inquiété. La vérité, c'est qu'il était déjà connu pour avoir du sang sur les mains, et bien avant le meurtre de Jake, donc rare était ce prêt à aller baver gratuitement sur lui à la police. Pour autant, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ce passage reste obscur encore aujourd'hui. Un samedi soir du mois de février 1996, soit environ cinq mois après la rixe fatale à Jake, Jason se trouvait avec des amis au Magic City d'Atlanta, probablement le strip club le plus populaire de la ville. Énormément de rappeurs très connus des années 90, à nos jours, ont fait un tas de big up as club dans leurs chansons. Maintenant, il existe plusieurs versions de ce qui s'est passé cette nuit de 1996, mais la base reste commune à toutes. Ce soir-là n'altercation a éclaté au Magic City, et l'un des videur qui était en plus un flic hors service, a abattu Jason de trois balles dans le dos. La première thèse, toujours avancée par certains au moment où je vous parle, veut que Shug Knight soit le commanditaire du meurtre en représailles à celui de Jake, mais aucune preuve sérieuse n'est venue étayer cette théorie jusqu'à présent. À côté, il existe une seconde thèse qui a davantage retenu l'attention des enquêteurs. Après la mort de Jason, sa fiancée, une certaine Sharonda Davis, a intenté au procès au meurtrier, c'est-à-dire le flic hors service. Elle réclamait pas moins de 10 millions de dollars en dommages et intérêts. Elle prétendait qu'avec Jason, ils avaient prévu de se marier lors d'une cérémonie privée, le jour même des faits, ce qui soi-disant ajoutait à son traumatisme. Et voilà comment elle racontait ce qui s'était passé. D'après l'indifférent, opposait Jason à deux hommes dans une voiture sur le parking du strip club. La scène a abouti sur une fusillade et d'après elle, le policier hors service qui travaillait pour la boîte ce soir-là a vu ce qui se passait et a tiré sur Jason avant de l'asperger de bombes lacrymogènes. Néanmoins, il y avait un gros problème avec la version de Sharonda Davis. C'est qu'elle racontait toute cette histoire comme si elle en avait été un témoin oculaire. Le truc, c'est qu'elle n'était même pas avec Jason à ce moment. Elle ne faisait que répéter ce que d'autres personnes lui avaient dit avoir vu. Donc l'avocat de la défense n'a pas eu trop de mal à démonter son témoignage à la barre. De son côté l'accusé, à savoir le flic hors service affirmait que des insultes avaient été proférées sur le parking entre Jason et deux hommes dans une voiture. Jason avait suivi la voiture pour aller régler ses comptes avec les passagers plus loin. Et après être sorti de son véhicule, il avait empoigné son flingue comme pour tirer. Le souci, c'est que l'agent de sécurité du club l'a vu et a aussi saisi son arme. Jason aurait alors dirigé la sienne vers lui pour l'effrayer, mais le videur n'a pas bougé. En fait, il finira même par tirer en touchant mortellement Jason au dos. La justice considéra que c'est un cas de légitime défense au vu du premier geste de Jason. Et quand bien même ce flic était hors service au moment des faits, la cour a débouté la fiancée de Jason dans sa demande d'indemnisation. Dans l'état de Géorgie dont Atlanta est la première ville, la loi permet à un policier, même hors service, de faire usage de son arme dans une situation de légitime défense. Et pour ce videur, c'est bien ce qui a été retenu. L'affaire étant jugée, le meurtre de Jason Brown n'est officiellement pas considéré comme un acte de vendetta orchestré par Shug Knight. Mais évidemment, le doute reste permis, notamment parce qu'à cette époque, les morts suspectes parmi les ennemis de Shug étaient nombreuses. Comme vous l'avez compris par ce récit, il existe tout un versant de la guerre Est-Ouest dans le hip-hop qu'on occulte souvent. En ce qui me concerne, je trouve cette histoire intéressante par le seul fait qu'elle donne un aperçu très cru de l'environnement Death Row de l'époque et sa face sombre. En fait, lorsque vous mettez en perspective tout ce que je vous ai dit, vous comprenez pourquoi ce label, malgré tous ses talents, était voué à une fin brutale. Et c'est peut-être même ce qu'il y a de plus triste en fin de compte. Après, je veux pas que vous surinterprétiez cet épisode. Le meurtre de Jake n'a pas en tant que tel initié la rivalité Bad Boy-Dev Row, mais comme relaté dans la première partie, il a été la goutte d'eau en trop dans le cadre d'une relation déjà tendue. En vérité, plusieurs personnes ont même relativisé la loyauté de Shug envers Jake. Je vous ai déjà expliqué que beaucoup s'étaient étonné de ne pas l'avoir vu à l'hôpital au chevet de son ami lorsque sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Plus tard, Snoop Dogg y fera aussi une allusion très explicite en musique. Au début des années 2000, lorsque leur relation était au plus mal, après les multiples provocations de Shug Knight, Snoop Dogg lui répondra en chanson sur ce que je considère comme l'un de ses albums les plus aboutis depuis Doggy Style, à savoir « Pay the cost to be the boss ». Et sur cet album, vous retrouvez un son qui s'appelle « Pay Me Slept », un titre clash contre Shug. Et sur son premier couplet, Snoop énumère plusieurs hommes de main d'effro, et surtout amis que Shug a à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, abandonné à leur triste sort. Il cite Heron ou Negban que les amoureux du label connaissent très certainement. Et à un passage, il rend nommément hommage à Big Jake, qui lui aussi a connu cette fin malheureuse. Pour ceux parmi vous qui souhaitent aller plus loin dans ce récit, je vous renvoie vers un disque. Lors de la deuxième partie, je vous avais indiqué que Big Jake rappait aussi. Alors même s'il n'a jamais pu sortir de projet de son vivant, quelques années après sa mort, certains de ses associés ont réuni les titres qu'il avait enregistrés. Et en 2014, une compilation posthume des morceaux de Jake sortira intitulée Compton Righteous de Big Jake Files. Je vous laisse aller l'écouter. C'est la fin de cet épisode et le point final de cette série. J'espère que vous aurez pu y apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et commenter sur nos différents réseaux sociaux. De nouveaux épisodes arrivent, plusieurs sont déjà écrits, d'autres sont en cours. Je remercie tous ceux qui nous suivent pour leur soutien. Sachez que vous pouvez également nous aider dans notre taf au quotidien en faisant un don sur Tipeee. Ça reste un geste très important pour nous. Je vous laisse retrouver le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada